m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérésiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tiglag. Arrêtez-vous là-bas pour un moment. Toutes les propriétés de David étaient à Tiglag. Sa femme était à Tiglag. Tout ce qu'ils possédaient, que ce soit les hommes, les possessions, les biens, c'était à Tiglag. Et ces hommes-là sont allés à Tiglag et ils ont détruit toutes choses. Et ils ont pris avec eux tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et ils ont fui. Et un, parmi ces gens-là, était un petit garçon, un égyptien, un petit esclave, un petit serviteur d'un amalécite. Et ce petit serviteur, il devient malade. Et le maître a cru que c'était un bagage inutile. C'était un fardeau inutile. Il va devenir un poids, un poids inutile sur nous. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Laissons ce petit mourir. Et le serviteur a dit, il y a de cela trois jours, nous, nous étions à Tiglag. Nous avons brûlé tout. Et David, lorsqu'il est revenu dans la ville, et qu'il a vu que Tiglag était brûlé et que sa femme était prise, David et tout le peuple avaient pleuré. Au point où il n'avait même plus de force pour pleurer. Et David a prié. Oh Seigneur, le peuple qui a fait ceci, est-ce que je vais les poursuivre ? Dieu a dit, oui, il faut les poursuivre. Est-ce que je vais recevoir ce que j'ai perdu en ce jour ? Oui, le Seigneur lui a dit, oui. Tu vas retrouver tout ce qui t'a volé. Et lorsqu'il allait, il était en train de poursuivre les ennemis. Il ne savait pas la voie qu'avaient emprunté les ennemis. Et il a vu ce petit garçon, un petit membre, la domination d'un petit membre. Peut-être qu'il pouvait le surpasser, le dépasser. David pouvait dire, moi j'ai mes défis, j'ai mes problèmes, j'ai mes préoccupations, j'ai mes défis, j'ai mon propre voyage, je ne peux pas me gêner à prendre soin de, j'ai mes propres chagrins, j'ai mes propres maux de tête. Pourquoi est-ce que je vais me gêner pour ce petit enfant ? Le Seigneur nous montre qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas négliger ce petit enfant. la domination du petit membre, spécialement, dans le corps de Christ, spécialement, surtout, dans le corps de Christ, surtout parmi le peuple de Dieu. Et par finir, on nous dit que ce qu'ils ont rejeté, ce qu'eux, ils ont laissé de côté, ce qu'ils ont négligé pour qu'ils meurent, David avait nourri cette personne pour qu'ils revivent. et dans le verset 15, la Bible dit, David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe ? Et il répondit, jure-moi, par le nom de Dieu, que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandues sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qui, attendez un peu, vous voyez, le petit membre qu'ils ont laissé derrière. C'est lui qui a amené la mort sur eux. C'est ce petit membre qu'ils ont négligé, qu'ils ont méprisé pour qu'ils meurent. C'est ce petit membre-là qui avait amené David et sa cohorte pour aller tuer ces gens-là. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient possédé. Vous voyez, le Seigneur nous rappelle encore une fois de plus que dans le corps de Christ, dans l'église locale, il ne faut pas minimiser qui que ce soit. Il ne faut pas mépriser, minimiser, rejeter, qui que ce soit. Prenez soin de tout le monde. Parce que tu ne sais pas ce que tu peux perdre si tu mets de côté ce petit. Tu ne sais pas non plus ce que tu peux gagner, le grand gain que tu peux avoir si tu nourris, tu prends soin, tu édifies et tu bâtis ce petit membre. Il dit, à cause de ce grand butin. Verset 16, la dernière partie, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays de Philistines, du pays de Juda. Verset 17, David les bâtis depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfurent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il a reçu tout ce qu'il avait perdu à cause du fait qu'il avait pris soin de ce petit garçon. Le Seigneur nous dit que nous devons nous réveiller en ce jour de sa puissance et que nous devons avoir cette alerte, cette alerte des opportunités qui se présentent à nous à cause de ce jour de sa puissance, l'heure de sa puissance et à cause des grandes possibilités, de la grande domination que le petit, les petits, 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 insignifiants membres ont prenant soin de toute personne. Deux rois, chapitre 5. Deux rois, chapitre 5, verset 2. Deux rois, verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Vous voyez? Une petite fille. Naman était un lépreux et il n'y avait pas de remède nulle part. si ce n'est en Israël. Il n'y avait pas de remède nulle part. Si ce n'est par le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu en Samarie. Et maintenant, ils sont allés et ils ont pris beaucoup de captifs et parmi ces captifs, il y avait une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naman et elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Vous voyez? Naman allait dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Vous voyez? Cette petite fille qui était d'Israël. C'est ainsi que Naman était guérie de sa lèpre. Une petite captive. Et le Seigneur veut nous rappeler qu'il a mis tous les membres dans le corps comme il le plaît. Il faut que nous reconnaissons la sagesse de Dieu. Il faut que nous acceptons. Nous acceptons la puissance que le Seigneur a mis dans tous ses petits, petits membres. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Nous considérons à partir du verset 8. Apocalypse chapitre 3. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Dites-moi un grand amène là-bas. Et devant toute famille ici j'ai une porte ouverte. Devant toute église j'ai une porte ouverte et personne ne peut fermer cette porte au nom de Jésus. Suivez ce qui est j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici je te donne de ceux de de force il avait une petite force qui va nous aider afin que nous puissions aller traverser cette porte ouverte ouverte d'opportunité cette porte ouverte d'opportunité de productivité de puissance cette porte ouverte du surnaturel cette porte ouverte de progrès il dit voici voici moi l'éternel tout puissant le puissant que je suis je suis l'alpha l'oméga le seigneur le seigneur de gloire il dit voici je te donne je mets devant toi une porte ouverte et il dit cette porte ouverte personne ne peut fermer dans nos vies au nom de Jésus et ensuite immédiatement il dit parce que tu as une petite force parfois lorsque vous suivez vous voyez ces petites choses comme cela vous voyez des grands des gens puissants les gens qui peuvent faire que cela arrive mais les gens qui ont cette petite force ces gens qui ont cette petite puissance et lorsque vous vous préparez pour votre percet je prie que nous nous minimisons nous nous négligeons nous nous rejetions aucun petit membre dans la famille de Christ au nom de Jésus et je n'ai pas négligé tu n'as pas négligé ma parole et l'autre partie c'est que vous êtes les membres les petits membres qui avaient la force et tu te dis je ne peux pas obéir à la parole de Dieu je ne peux pas mener une vie sanctifiée je ne peux pas mener une vie sainte une vie fidèle parce que regardez moi je ne suis que de petite force écoutez ce que la parole de Dieu dit tu as une petite force tu as une petite force mais moi je n'ai pas éloigné ma parole tu as gardé ma parole et tu as une petite force cela ne veut pas dire que tu ne peux pas être saint tu as une petite force cela ne veut pas dire que tu as peu de puissance ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être victorieux tu as peu de puissance cela ne veut pas dire que tu ne peux pas être plus que vainqueur sur toutes les tentations sur toutes les épreuves sur toutes les tribulations et sur toutes les choses qui peuvent arriver dans ta vie il dit tu as un peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom voici le verset 9 je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais ceux qui montent voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as un peu de puissance cela ne veut pas dire que tu ne peux pas surmonter toutes ces puissances mais tu vas les surmonter au nom de Jésus tu as déjà vaincu au nom de Jésus mais c'est dire ça parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation tu vas avoir de l'heure après heure il va manifester la puissance pour ton heure lorsque la tentation pour péché va venir lorsque la tentation va venir pour que tu mettes de côté l'espérance de la finteté lorsque tu fais face à la tentation de mettre de côté l'espérance de la sanctification lorsque cette heure et le diable te dit que tu as peu de puissance le seigneur dit je vais te garder pour l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre il dit je viens bientôt dans ta petite force dans ta petite puissance retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne personne ne va prendre ta couronne au nom de Jésus nous avons vu le point numéro 1 la domination du petit membre point numéro 2 le danger qui réside dans le petit membre le danger qui réside dans le petit membre le danger dans le petit membre à quand était un individu il était un petit membre mais il était un grand danger il avait amené l'échec des enfants vous voyez c'est un enfant Absalom était un enfant de David il était un petit membre mais il était un grand danger Absalom à ce corps à cette famille il était un danger Judas il était un un parmi 12 mais il était un grand 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 danger un grand danger dans le petit membre et lorsque vous continuez la bible vous allez voir plusieurs exemples plusieurs exemples de petites de petites personnes de petites choses qui deviennent de grands 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 dangers quantiques des quantiques chapitre 2 quantiques des quantiques chapitre 2 chapitre 2 verset 15 prenez-nous les renards les petits renards qui ravagent les vignes car nos vignes sont en fleurs ça c'est l'appel à la vigilance nos ministres nos pasteurs nos leaders nous savons qu'il peut y avoir la domination qui peut venir d'un petit membre mais aussi il peut y avoir un danger une destruction une dévastation une désolation la défaite qui vient par un membre un individu un petit un petit petit un insignifiant membre prenez-nous les renards les petits renards qui ravagent les vignes car nos vignes sont en fleurs Ecclesiastes chapitre 9 Ecclesiastes chapitre 9 verset 18 la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre Josué avait besoin d'apprendre ceci mais il a appris après un moment très difficile il était un homme préparé pour la guerre il était parti vaincre tous ces canadiens mais la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre il avait mis toutes les stratégies en place mais il ne savait pas qu'il y avait un petit membre parmi son camp qui était à camp qui avait pris quelque chose qui était dévoué par un terdit qui ne devait pas prendre un petit membre dans le corps il était parti il était parti mais est-ce que nous n'avons pas été capables de traverser le muraille de Jericho est-ce que nous n'avons pas été en mesure d'avoir la victoire sur tous ces peuples nous sommes capables il a mis sur pied les stratégies de guerre allons-y 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 ils sont allés plusieurs personnes sont mortes oh Josué la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre il y avait au milieu de ton peuple mais il dit un seul pécheur détruit beaucoup de biens un seul pécheur détruit beaucoup de biens le danger crée vide dans un petit membre Daniel chapitre 8 Daniel chapitre 8 Daniel chapitre 8 verset 9 le monde veut voir le monde est sur le point de voir la grande souffrance qui ne fait jamais passer dans le monde à partir de ce petit membre regardez Daniel chapitre 8 verset 9 de l'une d'elle a sorti une petite corne quel est le danger que ceci peut apporter regardez qui va courir derrière cette petite corne une petite corne c'est juste qu'une petite corne il y avait de plus grandes cornes qui sont venus les grandes cornes n'ont pas été à mesure de prendre le dessus mais cette petite corne qu'est-ce qu'elle peut faire de l'une d'elle a sorti une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi vers l'orient et vers le plus beau des pays elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire il avait détruit tout ça c'est l'antéchrist quand il vient la première fois lorsqu'il apparaît sur la scène il va apparaître comme un agne très très calme avec ses flatteries avec ses déceptions vous voyez ses tromperies vous voyez il y a des tromperies que vous pouvez écouter qui sont amères et vous allez dire cette tromperie là vous n'allez pas accepter mais il y a certaines déceptions certaines tromperies qui sont très douces qui sont très attirantes attrayantes qui qui captivent l'antéchrist va utiliser ce genre de flatteries cette tromperie cette tromperie douce et la Bible dit que quoi il va se lever comme une petite corne comme si il ne peut rien faire c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit à l'église pour nous de garder tout ce que le Seigneur nous a donné que ce soit le salut la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur nous voyons les petites choses et nous ne disons pas que ça c'est une petite chose que cela importe peu ça c'est un petit renard bon non